Côté Green avec Bûcher et Moret, Conseil immobilier. Côté Green avec Bûcher et Moret, Conseil immobilier. Nous vous proposons de découvrir, vous allez le voir, une compétition tout à fait originale, une compétition nouvelle que nous présente tout de suite son initiateur, Jimmy Grosso. Jimmy Grosso, on va parler évidemment de ce Big Shot, c'est votre initiative. Comment est venue l'idée d'instaurer un tournoi comme ceci en Suisse ? L'idée c'était d'innover dans le monde événementiel golfique suisse et de créer une plateforme qui était dynamique, flexible et surtout ouverte à tous. Notre objectif avec le Big Shot est de contribuer à la démocratisation de ce sport et à redynamiser l'image du golf. Alors en fait l'idée c'est justement de pouvoir disputer cette compétition en indoor, ce qui est le cas aujourd'hui et puis évidemment en outdoor. Exactement, donc on aura des compétitions qui vont se faire à l'indoor par exemple de Genève, au club de Bosset. Et on est aussi en contact avec le club de Genève pour faire une compétition. Lors de la première édition cette année ou l'année prochaine. Alors plusieurs catégories, concrètement comment est-ce que ça se passe ? Donc concrètement le Big Shot propose en fait 6 différentes catégories, 3 pour les hommes et 3 pour les femmes. On a les juniors, après on a les actifs et les seniors. Donc c'est une compétition qui va durer 8 mois, donc de février à septembre. Et ça se dérouler sur 3 différentes phases. Donc la première phase, il y aura environ 45 événements qui se dérouleront dans différents clubs de Suisse, dont Genève. Après on aura une deuxième phase où on aura deux finales régionales. Une qui va se dérouler en Suisse romande et une en Suisse allemande. Et une grande finale qui aura normalement lieu pour cette première édition au club de Montreux. Dans un côté pratique, Jimmy Grosso, comment est-ce que concrètement ça se passe pour participer au concours ? Donc on a plusieurs types de participation, types de logistique. En indoor, on propose en fait aux gens déjà de se chauffer et ils ont la possibilité de traper 3 balles. Et on va prendre la meilleure balle pour le résultat final. Après, lors des compétitions outdoor, là on va proposer aux gens de taper 2 balles. Parce que la plupart des compétitions vont se passer lors de rounds de golf habituelles. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce concours Big Shot ? C'était un exercice de mise en route, de comprendre un petit peu comment je suis au golf. Et par amitié avec notre professeur de venir essayer un petit coup le practice à ce niveau-là. 212 mètres, c'est bien, ça correspond à ce que vous pensiez que vous pouviez faire. On veut toujours faire plus, mais c'est pour un mois d'une année de golf, c'est pas mal je trouve. Je suis assez content. Là ce soir, j'ai fait un petit peu en dessous de 230. Donc c'est pas... C'est correct, mais c'est pas assez. J'ai maintenant réussi 223 mètres et ça c'est pas mauvais pour moi. Malheureusement, je déteste le golf, absolument déteste. Mais je suis addict et je dois le faire. C'est obsessionnel, désolé, mais je dois le faire. Je joue au golf depuis un an et comme ça je peux pratiquer un peu et voir si ça marche ou pas. De temps en temps ça marche, la plupart du temps pas trop, mais il faut vraiment jouer beaucoup pour avoir un long drive. Ça prend du temps. J'aime bien ce côté un peu ludique du golf, ça change un petit peu, sinon c'est toujours assez sérieux sur le parcours. Tandis que là c'est rigolo, on peut même boire le café un jour, c'est pas mal. 225 mètres, c'est bien pour vous ? Non, non, c'est moyen. Généralement je pense qu'à 243, 247, c'est un peu la tombée de mon drive, mais pas plus. C'est déjà bien, pour moi c'est déjà beaucoup. Mon épouse m'a offert pour Noël un abonnement de quelques mois pour pratiquer ici pendant l'hiver. Même si on n'est pas bon, ça fait rien, on se fait plaisir. 212 mètres, c'est ce que vous attendiez, c'est bien ? J'ai fait 206 aujourd'hui, mais dimanche à l'entraînement je suis arrivé à 229,90. J'espère et 230, donc j'ai de l'espoir. Eh merde, il n'a pas tenu sur ses pieds. Il est sorti sur un dos, il est meilleur. C'est meilleur ! Il y a deux semaines, il y avait, j'ai fait mieux, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme ça, en sortant du boulot, ça va. Pratiquement, donc c'est gratuit ? Alors oui, c'est une compétition qui est sponsorisée, donc la participation est gratuite pour tous les participants. Toutes les informations et le calendrier complet du Big Shot sont disponibles sur notre site officiel, dans www.bigshot.ch Voilà, le Big Shot, eh bien, qui n'est autre que le championnat suisse de longue distance. Eh bien, pour tous les intéressés, évidemment, on vous l'a dit, il y aura quelques étapes encore dans la région. On vous laisse du reste à ce propos consulter le site internet qui s'affiche en ce moment sur votre écran. On se retrouve très bientôt pour parler de la petite balle blanche. A bientôt, ciao ! Côté Green avec Boucher et Moret, Conseil Immobilier.